Bonsoir, j'interviens comme promis pour les élections américaines. Déjà pour fixer les choses, on va étudier le thème de ces élections comparé à celui de Donald Trump, puis on fera la même chose après avec Cameron Harris. Déjà pour bien préciser les choses, l'astrologie ne sert pas à prévoir qui c'est qui va gagner, même si c'est ce qu'on attend d'elle un petit peu, en tout cas pas à le prédire, parce qu'il n'y a rien de marqué d'avance, il y a juste des tendances, et souvent les tendances du peuple, des élans émotionnels, font qu'effectivement ça va ressembler à l'une des candidatures plutôt qu'à une autre. Donc c'est comme ça qu'on peut prévoir, mais c'est pas prédire, il n'y a rien écrit à l'avance, mais néanmoins l'astro c'est, par rapport à toutes les autres techniques prédictives, les techniques de prospective, comme on dit, c'est quand même la meilleure technique, puisque c'est celle qui se rapproche le plus d'une description correcte des motivations de chacun, y compris celles qui sont cachées, alors que souvent les commentateurs ne voyaient pas les motivations cachées. Donc allons-y, on va plonger, je vais survoler à chaque fois les thèmes pour éviter que ça dure trop longtemps. En en tirant simplement les grandes lignes. Je ne vais afficher qu'un seul thème à la fois sur l'écran, parce que c'est comme ça, sinon ça ne va pas être lisible. Donc on va commencer par ce thème que vous voyez, le thème de Donald Trump est à l'intérieur, son thème natal, et à l'extérieur vous avez le thème du jour des élections. Si on prend ça, alors ça a lieu le 5 novembre, mais à 17h15 à Washington, ce n'est pas encore fini, et j'ai choisi de le mettre là, puisque de toute façon les résultats seront connus forcément après cette date-là. Ce principe de calculer une date par la part du monde, en mettant la part du monde sur l'ascendant, c'est un processus artificiel, qui donne énormément de bons résultats. Donc là, je mets volontairement l'ascendant du jour sur la part du monde, et ça me fait 17h15 à Washington. On s'aperçoit aussitôt que la ligne fond du ciel-médie du ciel est occupée par l'opposition Mars-Pluton, qu'on avait déjà vue dans la nouvelle lune précédente, de 4 jours avant. Et donc, la différence c'est que Mars cette fois est rentrée en Lyon, donc il y a un côté hyper affirmatif, mais on retrouve l'opposition Mars-Pluton, c'est une forme d'agressivité, une forme de colère, qui est là. Et d'un autre point de vue, on va voir que le Soleil est assez près du descendant, et Uranus assez près de l'ascendant. Donc, voilà les grandes lignes. Je vais regarder sur quoi ça tombe sur chaque thème. On va commencer par le milieu du ciel et l'élection, en bas à droite, en Capricorne. Pluton est fin Capricorne, 29-47, donc c'est presque la fin du Capricorne. Il va vers la sortie du Capricorne. Puisque maintenant le Soleil avance vers Pluton, donc la rétrogradation terminée, il va rentrer en verso bientôt. Et donc, par contre, le milieu du ciel est déjà rentré en verso, comme s'il annonçait la suite, c'est-à-dire l'année 2025, où la nouvelle présidence seront investies. En général, c'est le 21 janvier aux Etats-Unis, toujours systématiquement en verso. Donc, on voit déjà le milieu du siècle sur verso. Et Pluton qui représente le pouvoir, le pouvoir, ben oui, je ne fais pas de dessin, celui qui devient le Potusa, le President of the United States of America. Le Potusa, ben, c'est quelqu'un qui a en ses mains, quelque part, le sort du monde entier. Puisque le pays le plus puissant au niveau géopolitique, au niveau militaire, au niveau économique, bien que la Chine monte très très fort, c'est encore les Etats-Unis. Et donc, cette puissance, elle peut être considérée par ce Pluton-là. Mais quand il y a Pluton au milieu du ciel, c'est un peu destructeur, quoi. Souvent, ça veut dire, bon, il y a une affirmation de pouvoir, d'accord, mais qu'est-ce que ça vaut ? Alors, il faut regarder si ça tombe sur quelque chose dans le thème de Donald Trump. Ça tombe pas très loin de son Isis Folus, qui est un peu une position d'expression un peu folle, exagérée, complètement intuitive, mais assez exagérée. Donc, Pluton étant passé là-dessus, c'est comme s'il y avait la moisson des expressions outrancières qui viennent se faire, ce qui fait penser qu'effectivement, Trump a de grosses chances, quoi. Est-ce que Mars en face en lion modifie la donne ? Si on regarde où il est, par rapport au thème de Trump, il faut voir que Trump a Mars en lion aussi, à la fin du lion, tout près de son ascendant, qui est vraiment sur le dernier degré du lion, presque, en vierge. Ce dernier degré du lion, c'est l'endroit où il y a la fameuse étoile Régulus. Et Régulus marque souvent les destinées. donc, Macron, il a aussi, je crois que c'est Saturne aussi sur Régulus. Non, Saturne est en vierge, c'est son Mars qu'il a sur Régulus, je crois. Donc, Régulus joue souvent, comme une étoile, c'est l'étoile royale, elle marque les destinées qui sont capables de marquer le monde. Et Trump a déjà été président, donc c'est les Etats-Unis. Donc, il brigue un deuxième mandat, alors qu'il a des casseroles au cul au niveau pénal qui sont énormes, mais ça ne fait rien. Les Etats-Unis, ça ne les dérange pas. Bon. Ils sont encore pires que les Français. Qui continuent à réclamer des postes de ministres, alors qu'ils ont des procès au cul aussi. Ça ne fait rien. À croire que politique, ce n'est pas un boulot qui demande une énorme éthique. Ce n'est pas la peine. On va guider le destin des autres, mais il n'y a pas besoin d'être soi-même intègre. Au contraire, ça fait perdre des points au niveau des votes. Donc là, le fait que ce Mars en Lyon soit fort, comme ça, sur le fond du ciel, marque une volonté du peuple, ce jour-là, de réaffirmer sa puissance. Ça fait évidemment penser à Maga, Make a Make a Great Great Again. Et au Mars, sur l'ascendant en Lyon, de Trump, qui est sa dominante. Il a deux dominantes, Trump, on peut le voir. Il a ce Mars en Lyon, tout près de l'ascendant. Donc, quand vous regardez au centre du Zodiac, vous voyez à gauche, Mars conjoint, ascendant en Lyon. Et puis, l'autre dominante, elle est tout là-haut, près du Mille du Ciel, Bacchus. Bacchus qui représente pour moi le bris, le désir de pouvoir, les jouissances par le pouvoir, toujours plus. Et qui marque beaucoup le monde capitaliste. Et je rappelle, Bacchus, c'est le symbole qui est relié, au cavalier qui amène la famine, par avidité, par accaparement des richesses, par un petit nombre. Ça, évidemment, ça a réussi d'affamer tous les autres, de les faire mourir de faim. Et le pays qui est symbole de cette création de famine, c'est les Etats-Unis d'Amérique, qui organisent une espèce de marché dit libre, c'est-à-dire de marché extrêmement intense, sans autre loi que celle du plus fort, du renard libre, dans le poulailler libre. Et qu'ils ont installé, selon la doctrine de Monroe, ils ont installé ça sur leur précaré, sur leur empire à eux, qui est en gros, tout le continent américain, y compris le continent d'Amérique du Sud. Donc, ils sont un peu les maîtres d'œuvre de toute l'économie de ces pays-là. Donc, Bacchus, c'est l'hubris, c'est le désir de tout le temps plus posséder, tout le temps plus jouir, tout le temps dominer. C'est relié à l'arcane 15, dans le tarot, le diable. Et c'est vraiment, quand on repère ça dominant dans un thème, on sait que la personne, ce n'est pas un enfant de cœur, c'est quelqu'un qui a des volontés, sûrement, de dominer. On retrouve évidemment Bacchus très fort aussi dans le thème de Poutine. Alors, est-ce que ce Bacchus est dans le thème de Kamala Harris ? Il suit de regarder, il est en tour, mais il n'est pas du tout dominant. Kamala Harris n'est pas une personne qui cherche le pouvoir pour elle-même à tout prix. Ce qui est le cas de Trump. Il lui cherche le pouvoir et la richesse, en taureau, c'est la richesse aussi. Voilà, bon, tout le monde à Bacchus quelque part, quand il est dominant, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Bien sûr, s'il n'était pas dominant, il ne faut pas en venir compte, bien sûr. voilà, donc la part du monde de ce jour-là, l'ascendant de ce jour-là, si on le regarde, elle tombe exactement sur le Bacchus natal de Trump, ce qui veut dire que l'heure, l'âme sonne de l'heure de ce grand pouvoir absolu qui est en tour. Alors, ça tombe par contre sur le proserpine de Kamala Harris. C'est-à-dire que là où Kamala Harris a proserpine, donc la libération de la femme, on pourrait dire le fait d'amener la sensibilité féminine dans la politique et dans la géopolitique est un peu différente que la... Bon, après, les femmes peuvent très bien être tout aussi cons que les hommes dans les sphères de pouvoir. Il ne faut pas non plus croire que le féminin va forcément amener une amélioration, mais quand même, on remarque que les femmes ont une manière de gouverner plus douce, et savent mieux écouter, savent mieux se sensibiliser au problème en ne présentant pas toujours tout savoir. Donc, on a d'un côté l'arrogance de Trump et de l'autre côté une sensibilité plus féminine, plus capable d'approfondir ce qui est vraiment à son avantage ou pas. et le charme aussi féminin qui est parti du proserpine aussi. Donc voilà, on peut dire globalement et Isis est à côté, donc, qui marque l'intuition aussi, l'intuition peut-être des votants, quoi, qui peut aller soit vers le proserpine, vers le charme positif, on va dire, de Kamala Harris, en apparence, la manière qu'elle a de sourire et de se moquer de Trump aussi, qui est très marrant. Et puis, mais elle est jeune à côté, il a 60 ans, lui en a 78, donc, donc c'est un peu, voilà, elle a un côté plus discret, évidemment, le proserpine qui, le fait que la séance, ce jour-là, soit sur son proserpine, fait qu'elle va, les gens plus modérés, les gens plus discrets vont préférer ce charme discret de la bourgeoisie, comme disait l'autre. Puis aussi, évidemment, ça veut dire que les femmes vont jouer un rôle très important dans cette élection, puisque la séance de cette élection est sur le proserpine de Kamala Harris, c'est-à-dire qu'elle est la femme qui peut défendre le droit des femmes à l'avortement en particulier qui est clairement mis en danger par l'homme. Et puis, bon, Trump, lui, c'est avec Bacchus comme ça, en tour haute, en plein milieu du ciel, donc, au maximum d'éclairage sur les projecteurs, c'est le bruit et le fureur, comme dit l'autre. C'est-à-dire quelqu'un qui en fout plein la vue et qui veut montrer sa puissance, pour lui, la preuve qu'il est le meilleur, c'est parce qu'il est riche. Et inversement, je suis riche parce que je suis le meilleur, etc. C'est une tautologie absurde, alors qu'en fait, il tient toute sa richesse de son papa et il a failli tout perdre et il a réussi à rattraper, mais bon, il a fallu... Enfin, bref, c'est pas... Son mérite, c'est d'être né avec une cuillère d'argent à la bouche. Et les Américains peuvent malheureusement être assez bêtes pour croire que ça lui donne une valeur humaine plus grande. Il faut bien voir qu'on peut s'attendre en France à ce que ce soit Kamala Harris raisonnablement parlant, normalement parlant, si on analyse bien tout, c'est vraiment la meilleure candidate. L'autre, c'est un vieux schnock à moitié fou qui est revanchard. qui est... Mais, attention, le thème indique que ça va être chaud, c'est pas sûr que ce soit elle vu la... Alors, Uranus est fort, il est en maison, ça veut dire que le thème va être marqué par un ras-le-bol, une envie de changement. Je rappelle qu'Uranus était dominant comme ça dans l'élection de Macron en 2017. Ah ! Candidat surprise, attention, ça va changer, donc ça peut marquer pour les deux. Alors, on va regarder sur quoi il tombe pour chacun, c'est Uranus. Uranus tombe sur le milieu du ciel de Trump, ça c'est la destinée concrète, c'est très très fort comme aspect, très puissant, ça peut vouloir dire qu'il a le revenu qui soit à nouveau aux manettes, en tout cas, c'est puissant. Mais Uranus est également sur une conjonction Jupiter-Varuna en taureau de Kamala Harris, sur son Jupiter rétrograde, bien sûr, ce qui le rend un peu faible ce Jupiter, mais néanmoins c'est quand même Jupiter, c'est le grand bénéfice si vous voulez. Et dans sa maison 12, bon, c'est pas... Alors, c'est pas aidant non plus, mais disons que, voilà, c'est pas non plus... Jupiter, c'est pas rien. Et c'est l'effet aussi qu'elle fait aux autres puisque c'est le maître de la maison 7 chez elle et de son milieu du ciel, de sa réussite. Donc, là, Uranus, c'est sur le Jupiter de Kamala Harris et sur le milieu du ciel d'Altrum, c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet, même si sur le milieu du ciel, c'est plus fort, c'est plus puissant au niveau de la destinée. Donc, il se peut que Uranus, représentant le mécontentement individuel des gens, il puisse appeler, finalement, Trump, ce que j'aime pas dire, bien sûr, parce que je préférais que ce soit l'autre. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais m'interpréter, mais bon. Et Jupiter, dans le ciel, qui montre un peu les élans, l'enthousiasme des gens, ce qui les amène à voter, ça tombe exactement sur le nord et Orcus de Trump, en Gémeaux, en Maison 10. Donc, c'est la prise de conscience que son discours négatif avec Orcus, son discours un peu destructeur négatif, c'est exactement ce qu'on a envie d'entendre. On a envie de cet esprit revanchard, un peu en colère, un peu comme un marre qui veut donner un grand coup de pied à la Foumilière. C'est un peu ça qui est la motivation. Il faut remarquer que dans tous les pays, c'est un peu ça. Quand l'extraire de droite monte partout, c'est parce qu'il y a une envie comme ça de foutre rentrer le système en s'imaginant que l'extraire de droite va faire tomber un système, alors qu'au contraire, ça le renforce dans ses pires aspects. Mais voilà, c'est un peu la motivation profonde de Jupiter en Gémeaux. en Gémeaux, c'est les jeunes, c'est-à-dire c'est les plus jeunes, si vous êtes les moins de 35 ans, par là, qui ont dit, merde, il faut que ça change, lequel de prendre ? Et donc, le côté négatif, revanchard de Trump leur plaît bien. Et ça tombe sur quoi dans le thème de Kamala Harris, ça tombe, je ne sais pas si son ordre de descente est exact, mais ça tombe à peu près, pas tout à fait exactement, pas aussi exact que dans le thème de Trump, mais sur son ascendant. Sa propre expression Gémeaux, elle est une expression évidemment plus jeune que Trump, plus communicante, elle a beaucoup d'humour, tout ça, la son Gémeaux, c'est l'humour, la neunore, ça. Alors, les jeunes peuvent aussi la choisir pour ça, parce qu'elle est plus marrante, et avec, elle a quelque chose de plus sexy, on va dire, que Trump. voilà, au niveau de sa manière de s'exprimer, d'avoir de l'humour, un humour qui n'est pas forcément négatif et violent comme celui de Trump, mais plus communiquant, plus dans le côté sympathie immédiate, faire rire les gens ou les mettre de son côté. Bon, vous voyez que de toute façon, que ce soit Uranus ou Jupiter, les deux sont dans des endroits très forts des deux thèmes, ce qui n'est pas étonnant puisque ces candidats, ils ont été choisis en amont, et ils ont passé plein de tris déjà, donc ils ont été choisis comme étant les meilleurs de leur camp, dans chaque camp, avec les primaires, tout ça, enfin bref. Et donc, c'est assez normal qu'on ait des gens qui soient, qui se présentent avec des influences extrêmement puissantes venant du ciel, puisqu'ils sont poussés par ces influences à être au-devant de la scène. il n'y a rien là-dedans d'extraordinaire, je veux dire, c'est intéressant, c'est de voir là où c'est le plus fort. Déjà, voilà. Bon, ben voilà, pour les grands dominants, il y aurait plein, plein d'autres trucs à dire, mais je ne veux pas y passer trop de temps. ce qui est intéressant, c'est que le soleil en scorpion, donc, qui montre le jour de l'élection lui-même, à 14 degrés scorpion, c'est carrément sur le, pas très loin, en tout cas, du Neptune de Kamala Harris. Alors, Neptune est maître de son milieu du ciel, c'est-à-dire, est-ce qu'elle a su faire rêver suffisamment les gens pour obtenir leur suffrage ? C'est possible. C'est comme si, alors, ceci dit, c'est le soleil n'est pas exactement dessus, il n'y passera que deux jours après. Mais déjà, c'est en orbe, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a une attente de son côté. Et du côté de Neptune, il y a aussi le nœud sud de ce jour-là qui est en plein sur le Neptune natal de Trump. Bon, c'est lui aussi, il peut, alors, le mécontentement social des gens peut leur faire croire que quelque part, le rêve social que propose Trump, et puis dans le balance, son type de société idéale, ils peuvent croire que par le mécontentement que ce sera le bon. en maison 6, c'est la maison du travail, ça peut être les travailleurs, les wasps, comme on dit, c'est-à-dire les travailleurs blancs, quoi, qui peuvent se sentir lésés, soit par les étrangers, les porto-ricains, les mexicains, les blacks, enfin, voilà, tout ce qui leur paraît être un envahissement de leur propre personne. et surtout dans la Bible Belt et dans le Middle West, là où il y a le plus de racisme, ça peut jouer pas mal, c'est une vision, une Neptune en balance, une vision, une harmonie qui serait entre blancs, ça peut leur plaire. Voilà. Bon, et le dernier truc qu'on peut voir, le dernier truc qu'on peut voir, c'est le Mercure qui est en Sagittaire, ça correspond bien aux Etats-Unis, le Sagittaire, signe du cow-boy. Et donc, c'est exactement sur la lune noire de Trump. Bon, ça, c'est un aspect qui est moins bon, moins intéressant, qui indiquerait que le fait qu'il soit né riche ou que quelque chose soit négatif dans son passé ou son enfance soit vu à un moment donné et lui porte préjudice, je pense, soit sa rapport avec sa propre mère ou avec son foyer, sa propre femme, enfin, on paraît-il, sa femme a tellement marre qu'elle demande à voter pour Kamala Harris, ce qui montre les très bonnes relations qu'il y a avec son épouse. Elle ne veut pas voter pour lui, ça, elle a compris qui il est, donc elle, au moins, en vivant avec lui, c'est sûr. Bon, donc, c'est rigolo, ça se peut que la trahison vienne un peu du foyer chez lui, du foyer familial, et que Mercure, en passant dessus, donne l'idée que, ben oui, si sa propre femme ne veut pas le piffrer, c'est peut-être que c'est pas l'homme aussi providentiel qu'on veut se l'imaginer. Bon, voilà, l'autre aspect, c'est, alors, est-ce que cette Mercure en Sagittaire, il passe sur quelque chose, il passe par contre sur le, un peu, sur le junon de, on va dire, le charme rayonnant en Sagittaire sur le junon de Kamala Harris. Ce qui veut dire que là, on trouverait son côté rayonnant, sympathique, son charisme, quoi, comme étant un avantage. Donc là, c'est l'inverse, c'est plutôt Kamala Harris qui a l'avantage, on va dire, au niveau du, au niveau du, de l'impression que ça donne, quoi, l'autre, on a l'impression qu'il a des choses à cacher. Ok. Je rappelle qu'il a des, il a des, il a une espèce de chantage sur le dos avec des, avec des, des vidéos coquines, entre guillemets, qui ont été prises en, quand, quand il est passé à Moscou et qu'on lui a offert pour qu'il puisse s'amuser autant qu'il veut, quelques belles prostituées russes, des belles blondes. Et donc, et tout le temps, il s'est, il s'est, il s'est livré à des ébats, évidemment, tout était filmé puisque chez les russes, tout est, quand on invite un grand, un grand ponte, tout est prévu pour pouvoir le faire chanter. Donc, c'est quelqu'un qui est complètement à la merci de Poutine. Ça peut être ça aussi, de Mercure Savinoir. Est-ce que ça vaut le coup de mettre comme président de notre pays quelqu'un qui subit un chantage par une autre puissance et qui pourrait de ce fait ne pas être totalement indépendant ? Ça, c'est peut-être pas très malin. Vénus, dans le ciel, ça représente le goût des gens, donc il est en Sagittaire, Mercure Vénus en Sagittaire, Pallas aussi. Alors, quand je trouve Vénus Pallas, c'est Pallas Athéna, la femme un peu guerrière, enfin, Vénus à côté, il peut y avoir un grand goût, ça donne plutôt un avantage à Kamala Harris, cette conjonction, surtout qu'elle est exactement sous son descendant, c'est-à-dire vers la réponse que font les gens à son expression, à sa campagne. Donc, Vénus sur Pallas, ça me fait penser vraiment à la femme triomphante. Mais c'est en maison 8, les jours du scrutin, alors, est-ce que cette femme indépendante qui s'est montré son optimisme indépendant, est-ce que ça va marcher si ça en met son huit, ça peut être aussi elle qui perd de justesse, comme Hillary Clinton avait perdu de justesse, parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas forcément ce que veut le peuple qui apparaît dans ces élections américaines, puisque vous savez, il y a un système avec les grands électeurs, ce qui fait que c'est des gens qui ont été triés sur le volet avant qui votent, et puis derrière, le peuple vote, mais ce qui compte, ce n'est pas ce que le peuple vote, c'est que les grands électeurs ont voté, donc c'est une pseudo-démocratie, elle n'est pas tout à fait complète, elle prévoit de protéger, d'éviter tout renversement du pouvoir par, je ne sais pas, des gens de gauche, tout comme ça, ça sera toujours des bourgeois, ce n'est pas une vraie démocratie comme peut l'être, comme l'avait planté, on avait planté le décor de la révolution française, la révolution américaine a été une révolution vraiment à l'origine, vraiment bourgeoise, pas une révolution populaire, bon après la révolution populaire française a été volée par Napoléon, tout ça, puis ça n'a pas arrêté d'alterner entre la droite et la gauche, tout ça, mais disons que la déclaration des droits de l'homme et des citoyens a vraiment été à la base de la révolution française, liberté, égalité, fraternité, alors qu'à la base de l'élection américaine, c'est plutôt la prospérité, l'esclavage d'ailleurs qui permettait cette prospérité et donc la protection des, pas des données, mais la protection des dominants grâce à un système électoral qui permet de verrouiller toute dérive vers la gauche ou vers le peuple. Donc là, Vénus, il se peut très bien qu'on ait comme à l'époque de Hillary Clinton, c'est-à-dire une préférence notable du côté, puisqu'elle avait 3 millions d'électeurs en plus, Hillary Clinton, je rappelle, mais c'est Trump qui avait été élu parce que lui, il avait plus de grands électeurs. C'est comme si on faisait voter les députés et qu'on comptait à la fin, en imaginant que les députés représentaient réellement le peuple. Quel droit d'imagination, il faut dire. donc là, la Vénus passe par contre sur la lune de Trump qui est en Sagittaire, qui est une lune assez humoristique, qui prend bien les projecteurs, comme on dit, il ne faut pas oublier que c'est un homme de télé quand la lune en Sagittaire, ça donne un côté sympathique, qui peut plaire par son côté, inspiré pour des réparties d'humour et puis une forme d'optimisme apparent. J'ai la lune dans Sagittaire aussi, je comprends ce que ça fait, mais c'est un peu, il y a un côté rigolard dans la lune en Sagittaire qui peut être plus ou moins fin, mais bon, il y a une espèce de joie dans la communication qui est marrante et qui peut plaire aux gens. Vénus passant là-dessus, donc Vénus Palace, d'un côté et puis il met sa tombe sur la lune de Trump, alors lune conjointe de sud, c'est-à-dire que lui, c'est une tendance qu'il aurait à se laisser aller à dire un peu n'importe quoi, on pourrait dire ça comme ça, avec le nœud sud à côté, alors qu'il doit plutôt réfléchir à comment il parle avec le nœud nord en gémeaux près du soleil, donc c'est comme s'il venait d'une vie antérieure où il a eu une facilité à se lancer dans la religion ou dans l'idéologie au point de s'embarquer lui-même trop facilement dans des idées et dans cette vie-là, il est venu pour être beaucoup plus pragmatique, intéressé, calculateur et donc d'où l'idée de faire de l'argent pas mal, c'est ce qu'il a fait dans sa vie. L'axe gémeaux-sagittaires dans son thème natal est intercepté, c'est des choses qui le dépassent complètement, ce sont des forces qui habitent en lui, qui sont des forces karmiques qui sont très en rapport avec le destin des usines, c'est-à-dire la question de comment l'expansion capitaliste-sagittarienne d'un côté et puis le calcul malin de ses intérêts qu'on trouve dans le gémeaux, ça, ça correspond bien par contre à Trump, mais on retrouve l'axe à son descendant gémeaux-sagittaires chez Kamala Harris aussi et son palace qui représente la femme indépendante palace Junon qui sont en sagittaire aussi et sa part de fortune donc là où elle a sa chance aussi. Voilà, donc ça c'est pour... Donc, comme Vénus tombe aussi exactement sur le descendant de Kamala Harris, là aussi on ne peut pas dire grand-chose, les deux ont leur chance. La conclusion Vénus palace me fait penser à un avantage à l'idée d'une femme forte qui... Voilà, mais la maison 8 me fait un peu peur. C'est-à-dire que ça... Voilà, on peut admirer aussi la perdante en disant voilà, elle a bien joué, c'est formidable. Ce qui me fait penser à ça aussi c'est la lune sur Ixion qui représente un aspect l'image et puis les tromperies que peuvent donner l'image. La lune sur Ixion en maison 8 c'est comme c'est comme c'est comme s'il y avait ça, ça va être au moment des résultats je pense c'est au tout début du Capricorne il y a c'est comme ça qu'on voit qui a gagné tout ça c'est sur la pointe de la 5 mais il n'y a rien pour Trump à ce moment-là spécialement et par contre Kamala Harris il y a sa lue noire Cérès là aussi c'est pas la condition lue noire Cérès elle est à à peu près le mi-point à 3 degrés la lune est à 3 degrés donc ça parle vraiment de son thème mais la lue noire peut indiquer un endroit où il y a un échec au contraire Cérès Cérès lue noire ça peut être un sentiment d'échec ou de ne pas avoir réussi alors bon ça m'inquiète un peu que la lune le jour des élections soit à cet endroit-là et puis qu'après on analyse le pourquoi de cet échec bon très bien mais une analyse c'est pas 4 ans de présidence ça veut dire qu'on a perdu et qu'on se pose des questions pour la prochaine fois ah donc voilà en gros voilà pour ce premier raperçu tout tour du thème j'ai mis que le thème de Trump à l'écran mais voilà on va regarder un peu autrement on va regarder maintenant la suite c'est à dire le thème de Kamala Harris parce que je n'en ai jamais parlé je crois que j'avais déjà parlé du thème de Trump ils ont tous les deux un beau trigone apparent en cinder Donald Trump c'est un gémeau uranien quoi avec le nœud nord sur Orcus entre Soleil Uranus et ça ça fait plusieurs beaux trigones à Neptune Junon Chiron Jupiter c'est surtout avec Jupiter Jupiter-Chiron une conjonction Jupiter-Chiron en balance donc Chiron est en domicile en balance quelqu'un qui sait plaire Junon conjoint à Chiron une forme de rayonnement enthousiaste ça fait l'homme de médias celui qui sait je rappelle qu'il a commencé sur Fox News Fox ça fait en neurologie ça fait 666 et oui 666 et c'est l'homme de Fox News Fox News qui est le modèle qui a été reproduit dans le monde entier pour créer la propagande d'Etat le plus facilement possible ou la propagande des plus riches c'est-à-dire des milliardaires qui veulent remplacer petit à petit la presse libre par une presse à leur service puisque la presse c'est quand même l'organe de la démocratie sans presse il n'y a pas de démocratie si les gens sont plus capables de s'informer ils ne sauront plus voter et ne sachant plus voter ils voteront pour exactement les propagandes ou les publicités qu'on leur aura filées et là c'est la fin de la démocratie on est un peu dans cette pente-là quand même il faut avouer et puis ça se termine sur un CRS en verso voilà donc ça c'est marrant parce que Kamala Harris a exactement elle aussi un grand trigone d'air elle a son saturn en verso qui est conjugué au milieu du ciel début poisson qui en fait d'elle une saturnienne veste en poisson angulaire aussi donc le fait que saturn soit très très dominant en son thème indique en verso en domicile indique quelqu'un de sérieux qui sait gérer les dossiers qui sait qui sait comment dire se poser les vraies questions alors saturn est rétrograde donc c'est c'est toujours gênant quand un saturn est très haut placé comme ça puis qu'il est rétrograde mais ça ne doit pas empêcher si la personne apprend à se maîtriser et à relativiser un certain nombre de réactions qui saturn est rétrograde il y a souvent il y a avoir une problématique avec le père quoique le très beau trigone soleil et saturn montre que cette problématique peut être simplement une influence trop forte une obéissance on va dire trop grande inconsciemment à l'autorité du père j'ai aucune idée de ce que c'est parce que comme je n'ai pas tellement d'internet en ce moment je n'ai pas pu renseigner du tout sur Camarys et je n'ai pas eu d'info en plus donc je ne sais pas qui est son père mais enfin on peut voir dans le thème une espèce d'équilibre comme ça très fort elle a bien intégré l'éducation qu'elle a reçue qui a pu être relativement harmonieuse et qui fait que avec une voilà et qui lui a permis de de faire des études avec la salle en gémeaux le nord en gémeaux et je crois qu'elle a été procureure je crois donc dans la justice saturn vers sous la haus c'est le sens des grands principes au nom duquel on va travailler et le soleil trigon de Saturne indique que c'est quelqu'un qui a une image positive de la société de la relation et qui veut la partager cet enverso ne manque pas d'ambition mais il y a un côté pour le bien des autres c'est presque l'inverse de Trump qui a un égocentrisme qui sort par toutes les portes de la peau bien que ce soit en air c'est un peu superficiel c'est quelqu'un qui a envie de communiquer un sens de la justice alors ça fait un beau elle a presque une étoile de David dans son thème ça ne veut pas dire qu'il est juif ça veut dire simplement que c'est une formule l'étoile de David c'est des triangles qui se croisent deux triangles qui se croisent de manière qui forment normalement un hexagone et là elle l'a presque complé et ça relie ce grand trigone qu'on vient d'expliquer Saturne Soleil ascendant qui lui donne une sûreté d'elle-même assez grande et ça se relie avec la lune en bélier qui elle est assez éruptive la lune en bélier qui est assez spontanée directe là aussi ça peut donner une forme d'humour une forme de côté très très spontané des fois qui peut parfois manquer de réflexion la réactivité est très grande mais comme c'est ce sextile à son Saturne elle a su maîtriser cette tendance qu'elle avait étant jeune à courir un peu trop vite devant elle a pu le maîtriser petit à petit en apprenant à se maîtriser un petit peu et puis cette lune en bélier fait un trigone à Mars en Lyon donc elle a une forte autorité naturelle c'est indéniable voilà le seul défaut la pleine lune ce n'est pas un défaut ça donne justement au contraire une faculté de conscience assez grande il y a une conclusion lune Cedna comme on a du mal à savoir ce que c'est Cedna je tenterai le coup en disant c'est marrant est-ce qu'elle peut avoir une conscience reliée à des consciences supérieures je te referai souvent Cedna comme étant un message venant de niveau supérieur de conscience certains diront des anges ou des extraterrestres ou ce que vous voulez c'est-à-dire l'idée d'être capable de percevoir des longueurs d'onde comme j'ai expliqué dans les sept niveaux secrets d'évolution des longueurs d'onde plus hautes qu'elles-mêmes une intuition une capacité de captation presque immédiate spontanée rapide en tant que procureure elle devait sentir immédiatement qui était coupable ou pas elle avait une espèce d'instinct un instinct qui fait qu'on sait exactement à qui on a affaire ça ne l'empêche pas de pouvoir se tromper puisqu'elle a le sud en maison 7 et la lune noire en maison 7 avec Cérès ce qui fait qu'elle peut avoir des échecs dans la relation je ne sais pas s'il a déjà divorcé ou pas c'est fort possible parce que lui noire Cérès il a pu y avoir des expériences d'incompréhension avec l'autre voilà l'autre aspect le plus pénible dans son thème c'est alors il y en a deux Jupiter opposé Neptune bon c'est un peu large on a plutôt proserpine opposé Neptune mais ça c'est l'aspect de génération c'est les les anciennes croyances qui devaient être dépassées par le retour du féminin le proserpine en taureau dit il faut la prospérité donnée par les 30 glorieuses elle est née en 64 donc elle a vécu elle a grandi au milieu de ça et aux Etats-Unis surtout donc cette prospérité du taureau la proserpine en taureau retrograde a permis aussi une forme de libération des femmes le fait qu'elles aient pu exercer des professions qu'elles ont été moins limitées et ça s'oppose à Neptune en Scorpion c'est-à-dire qu'il y a une idée de transformer les croyances de passer à autre chose comme type de croyances et en particulier on sait que l'Amérique est très religieuse et là ça nous dit bah oui mais les femmes modernes n'ont pas envie de se faire avoir par des préceptes religieux trop étroits trop limitants puisqu'il y a cette libération de la parole féminine et du corps féminin aussi et donc on voit le problème de l'avortement qui est en plein dans son thème carrément au beau milieu et qui va être l'une des questions qui peut compter donc l'aspect le pire c'est il y en a enfin il y en a deux c'est l'opposition Saturne Verso à Martion qui donne un caractère vachement raide un peu et Jupiter faisant un carré ou deux à la fois elle n'est pas quand tout d'un coup il y a un conflit il vaut mieux pas être en face elle est un peu raide elle peut être facilement se mettre en colère enfin avoir une forme d'orgueil et c'est vrai que c'est un thème qui peut parler d'une tendance presque guerrière on pourrait dire c'est une guerrière bon pour une femme dans une civilisation qui est quand même pas mal macho les américains c'est quand même c'est le mythe du cow-boy le cow-boy de Marlboro qui le tisse c'est pas mal qu'elle ait du répondant comme ça mais bon c'est un aspect dont il faut se méfier parce que en cas de conflit avec une grande puissance et si c'est elle qui arrive au pouvoir enfin dans les années qui viennent il va sûrement y avoir quelque chose comme ça qui risque d'arriver et bien son thème indique une grande intelligence ça fait penser un peu à Obama il y a une grande intelligence une capacité de maîtrise très très forte et c'est un peu à Obama mais en féminin mais avec le risque d'être trop dur de vouloir prouver sa force si elle était procureure elle a dû avoir à coeur de montrer qu'une femme peut aussi être aussi dure qu'un homme bon ça l'a marqué cette forme de féminisme qui consiste à pouvoir être aussi dur aussi con aussi agressif qu'un homme c'est pas le meilleur féminisme je trouve l'éco-filmisme est intéressant pour ça c'est-à-dire que c'est le retour vers des valeurs féminines c'est-à-dire des coups de ressenti de communion avec la nature de communion avec l'intériorité et c'est vrai que si c'était des personnes comme ça qui gouvernaient même si c'est pas des femmes que ce soit des hommes évidemment on irait tous beaucoup mieux elle on sent son elle a la poigne quoi voilà voilà le petit portrait on va changer de thème j'ai oublié de dire un truc tout à l'heure c'est que c'est que le Saturne des élections il est à 1246 rétrograde poisson il passe sur son Chiron pour là-haut elle est balance donc elle est dominée par Vénus et Chiron et donc c'est marrant que ce Saturne soit Chiron c'est le pont celui qui fait passer à autre chose et évidemment son élection serait vraiment un passage à autre chose pour les Etats-Unis déjà ce sera la première femme il y a eu le premier noir élu président des Etats-Unis c'était Obama elle pourrait être la première femme et comme les Américains aiment beaucoup tout ce qui est neuf c'est-à-dire Verso c'est le côté Verso c'est un signe que les Américains aiment bien ça se pourrait qu'ils aient envie de sauter le pas sauter le pont Chiron c'est le pont qui joint deux rives et ceux qui vont voter pour elle en tout cas vont avoir à coeur de montrer qu'il faut vraiment passer à autre chose qu'on peut redémarrer vers quelque chose de plus moderne vers un Etat plus moderne mais plus attentif aussi au peuple en poisson la souffrance des gens il faut l'écouter c'est vrai qu'il y a un côté social-démocrate un tout petit peu très très léger chez les démocrates américains il faut bien voir que les deux parties américains républicains et démocrates chez nous ce seraient deux parties droites ou alors on peut dire centristes pour les démocrates et puis les conservateurs ou presque extrême droite pour les républicains donc c'est il ne faut pas confondre avec les luttes droite-gauche qu'on a chez nous voilà ça c'était l'autre aspect mais ce qu'ils ont est empêché on peut dire par une opposition à une conjonction Vénus-Uranus-Pluton en vierge là aussi on retrouve peut-être une mère qui a dû lui insister sur le fait qu'en tant que femme elle devait se libérer de toute tutelle qu'elle devait être se révolter tout ça et donc elle est en 64 en plein la montée des mouvements de protestation qui ont commencé à avoir lieu aux Etats-Unis et la guerre du Vietnam tout ça et donc c'est cette période-là qui commence la période des années 60 et elle est née avec ce Vénus-Uranus-Pluton qui indique une espèce d'originalité au niveau affectif elle n'est pas elle n'est pas comme tout le monde elle a elle a ça peut donner aussi des difficultés affectives elle a un affectif un peu survolté passionné mais ça peut donner aussi une même si c'est très bien aspecté avec Jupiter et avec Neptune ça peut donner des ennuis au niveau affectif au niveau de sa capacité à se faire aimer je dis ça dans le sens dans le sens puisque quelqu'un qui va être élu c'est quelqu'un qui cherche à se faire aimer des électeurs et là évidemment étant une femme elle a un avantage du point de vue d'être aimé par le fait le côté charme et tout ça Jupiter Trigot de Vénus presque exact et tout ça et Proserpine exact il y a un charme qui fait que on trouverait très agréable au sens agréable réellement d'avoir la maîtresse du monde la première femme maître du monde mais voilà en même temps ça peut soulever ça peut soulever plein de préjugés de négativités justement parce que c'est une femme aussi une femme les Etats-Unis c'est pas des mauvaises on va quand même pas se faire dominer par une bonne femme non tu vois il y a un truc comme ça qui peut jouer voilà donc voilà donc est-ce que est-ce que les Etats-Unis vont oser passer le pont c'est-à-dire faire ok c'est une femme un peu grande gueule ok mais je vais quand même voter pour elle parce que Kiron Poisson en face elle apporte une réponse à la misère ou à la détresse sociale qui existe aux Etats-Unis où il y a quand même 20% de gens pauvres c'est le pays le plus riche du monde et il y a de telles inégalités qu'il y a plein de gens qui sont dans la mer mais jusqu'au cou à la rue tout ça c'est un pays extrêmement cruel du point de vue social si chacun poursuit il n'y a pas de cadeau et c'est le modèle qui est revendiqué évidemment par Macron il voudrait nous faire passer à un modèle comme ça alors que c'est pas du tout un modèle souhaitable évidemment ni pour la France ni pour l'Europe d'ailleurs et c'est pourtant le modèle qui a été imprimé dans la constitution européenne bien qu'en 2005 tout le monde ait dit non on n'en veut pas une constitution qui imprime un modèle américain pour l'Europe alors que l'Europe a un projet différent possible ben non vous avez mal voté on va recommencer hop 2009 on se retrouve à une constitution complètement qui bloque complètement l'Europe dans une ressemblance de clones des Etats-Unis alors qu'il y avait la possibilité il y a peut-être encore mais il va falloir des crises fortes et ces crises fortes peuvent très bien détruire l'Europe avant de lui redonner une véritable direction positive pour les Européens donc ça c'est un autre sujet on va revenir à un autre sujet donc voilà voilà où on en est pour Kamala Harris on va étudier le thème des directions secondaires c'est ce qui est le plus parlant pour voir où en est quelqu'un de sa vie les directions secondaires c'est-à-dire la progression des angles pour le 5 novembre 2024 sur le thème natal de Trump et on va regarder ce qui existe comme point il ne faut pas regarder les conjonctions avec des planètes très très lentes puisqu'elles ne bougent presque pas même si elle a 78 ans le soleil lui a fait 78 degrés à peu près l'humidité du ciel aussi mais en fait des planètes très lentes comme l'Eureux plus tôt n'ont presque pas bougé on ne va pas tenir compte que c'est un conseil technique pour tous les astrologues ne tenait pas compte dans les progressions des conjonctions d'une planète lente avec elle-même sur le natal c'est idiot évidemment ça n'a pas de sens alors on va commencer par regarder un petit peu à partir du milieu du ciel progressé qui est en lion et qui est engadré par Saturne Saturne-Apollon d'un côté alors Saturne-Apollon en lion je rappelle qu'Apollon c'est la planète que j'ai découvert qui est une planète fictive hypothétique mais qui agit très fortement pour les grandes destinées du monde et là Saturne est dessus donc c'est comme si Apollon a un sens christique un petit peu d'amener une certaine vérité alors Saturne conjoint Apollon en lion sur le Saturne natal c'est comme si il y avait là l'attente c'est en maison 9 il y a de l'attente l'espoir qui passe sur le thème de Trump sur son côté prétendument chrétien on va dire enfin il fait semblant il y croit sûrement mais bon il y a le côté je me montre avec tous les évangélistes et tout ça je vais à l'église je vais mon petit signe de croix pour dire je suis un bon américain et ça ça joue beaucoup sur cette élection là cette conjonction dit en gros c'est un peu le premier cavalier de l'apocalypse c'est Apocalypse Now plutôt c'est un peu Trump c'est le prophète des des wasps les white american c'est plus ce que veut dire le US protestant le pays c'est protestant S c'est je ne sais plus les wasps c'est pour dire voilà c'est l'américain moyen de base et donc tous ceux qui sont millénaristes qui voient l'armageddon avec Israël les chrétiens Israël vont battre la musulmanie qui est l'enfer qui est le diable ils y croient et puis les fondamentalistes aussi de tous bords qui se voilà pro-vie qui veulent interdire aux femmes d'avorter parce qu'elles tuent une vie à chaque fois c'est salope en gros c'est ça c'est la mentalité alors que non pas ma femme qui est une bonne chrétienne qui elle a pondu normalement à date régulière des beaux enfants dont je vais faire des beaux américains des beaux petits soldats bref il y a une espèce de moraline de morale chrétienne qui flirte pas mal avec une forme de fascisme de la pensée et ça se marie très bien aussi avec les complotistes de tout poil qui voient dans Trump l'envoyer du Christ pour vaincre l'état profond comme si comme si Trump n'était pas tout aussi pourri que les autres mais bon bref si on y croit on y croit comme on dit alors ce qui est marrant c'est que cette conjonction qu'on a encadre le milieu du ciel avec Pluton c'est à dire que si on additionne Pluton et Saturn et qu'on fait le mi-point on tombe exactement sur le milieu du ciel voilà alors ça c'est un thème de Trump progressé donc ça veut dire qu'il est à un moment de donner où son pouvoir peut être bien bien mis en avant comme je l'ai dit c'est Fox News 666 qu'il a fait connaître il a un pouvoir Saturne Pluton négatif un pouvoir de critique négative de puissance affirmée et qui fait que il amène les gens à confondre il amène à une confusion des valeurs du bien et du mal parce que le mi-point le mi-point Apollon qui représente le bien absolu la véritable doctrine chrétienne en réalité que n'ont pas tous ces fondamentalistes qui sont complètement des espèces de catho-facho non c'est pas catho c'est protestant les Etats-Unis en général mais bon voilà il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec le message du Christ en tout cas et Pluton l'autre côté c'est que c'est comme de Villiers chez nous c'est des gens qui se disent chrétiens mais c'est surtout une espèce de conservation dans le formol des vieilles traditions anciennes nobles et féodales donc là le mi-point exact de Apollon d'un côté le pôle bien et Pluton le pôle mal si on veut dire pour reprendre ces formules là ça crée vraiment une confusion du bien et du mal c'est à dire qu'en fait Trump c'est l'exact mélange d'arrogance négative de fascisme avec le fait qu'il va sauver l'Amérique chrétienne enfin bon tout est mélangé et c'est cette confusion qui est propre à notre époque en même temps c'est à dire que pourquoi les gens peuvent voter pour lui parce que eux-mêmes dans leur tête ils ont cette confusion les gens confondent leurs propres idées avec quelque chose qui serait bien les idées des autres seraient mauvaises donc c'est une espèce de naïveté où on ne se rend pas compte que nos pensées on ne les maîtrise pas et que donc nos opinions valorent rien en fait l'époque actuelle avec internet c'est que mes opinions j'en suis sûr et certain parce que j'ai trouvé des preuves en surfant évidemment chacun surfant dans les boucles algorithmiques se retrouve coincé dans un certain nombre d'idées qui fait sienne qui dit sienne et qui sont en fait le hasard des rencontres d'informations diverses voilà ça c'est l'aspect donc un peu vers où vers où mène le message de Trump actuellement ce message de bien et de mal d'évangélisme mélangé avec le côté revanchard et fachaux tout y est bien remuer c'est prêt à consommer sur place Mercure de son thème progressaire arrive sur son Mars ça c'est pas encore exact il faut encore attendre un an mais c'est c'est un aspect un peu guerrier également en même temps Mercure c'est un influenceur l'influenceur vedette justement de Fox News goyeur querelleur égocentrique et qui n'a pour but en parlant que de se mettre lui-même en valeur que de montrer qu'il est le plus fort Mars en Lyon ce qui peut correspondre encore une fois au côté John Wayne Clint Eastwood de l'américain moyen qui veut se la péter en disant j'ai des grosses bowls basketball c'est le sport américain le soleil est juste en vierge il fait pas tellement d'aspect notable il est comme isolé mais il est en maison 10 encore comme dans le thème natal ça se donne et surtout c'est le dharma c'est-à-dire que le dharma c'est un calcul que je fais avec la part du monde quand la part du monde est en gémeaux la distance soleil-lune est à 1,31 gémeaux et bien on dit que le dharma c'est le soleil c'est une technique que j'ai mis au point qui est très très excellente et si le soleil c'est son dharma pour environ les deux ans et demi qui suivent ça veut dire qu'il est télégénique il prend bien la lumière et la caméra c'est un peu le showman comme Regan il fait son show et il a la pêche pour faire ça c'est pas papy papy bidin joe bidin joe bidin joe bidin il avait du mal à traîner sa carcasse alors que lui il a la pêche il est télégénique forcément il est en plein d'armes solaires en plein en plein d'expansion on pourrait dire au niveau de son thème progressé bon ça c'est pas très bon pour le projet des Etats-Unis mais ouais ça veut dire qu'il prend bien la lumière ensuite il y a une grosse conjonction on n'a plus une posidon que la même que dans le natal donc j'ai dit qu'on n'en tenait pas compte bon c'est le rêve américain par le dollar en gros qui est dans sa maison deux natales puisque c'est dans sa deux natales c'est ça qu'on peut interpréter ça part du monde à lui étant deux la preuve de tout ce qu'il dit c'est qu'il est riche j'ai pas raison ben sûr j'ai raison puisque je suis riche voilà c'est comme ça que raisonnent les américains alors que chez les français c'est presque l'inverse quelqu'un qui est riche on le soupçonne souvent d'être un salaud qui a exploité ses ouvriers ce qui en général est le cas évidemment parce qu'on n'a rien sans rien et donc si on n'exploite pas ses ouvriers on ne s'enrichit pas mais néanmoins il y a quelques fois des chefs d'entreprise ou des patrons qui ne sont pas forcément des peaux de vache et voilà c'est ce qui fait qu'on n'a pas le culte de la réussite ce que Macron a essayé de nous inculquer il a du mal à inculquer ça aux braves gaulois qui sont plutôt un peuple à l'origine il y a 2000 ans assez égalitaire voilà donc le mérite par le dollar ok alors ça par contre c'est un aspect qui est vraiment parlant Mars progressé arrive sur Junon qui ronde quand je suis sur Junon qui ronde Jupiter rétrograde dans le thème de alors ce que je suis sur Junon qui ronde ça donne son espèce de charisme à lui son espèce de charme rayonnant par la parole c'est et Mars qui arrive dessus ça va être encore augmenté par Mars par l'agressivité donc ça veut dire c'est l'iconoclaste de fanfaron de Maga de make a great again j'y vais j'y vais à fond en levant le poing et voilà et c'est quand il a reçu sa balle dans l'oreille qu'il a failli se faire éclater la tronche cet aspect était déjà là évidemment parce qu'il bouge très doucement et il s'est relevé très fièrement ça lui a donné bon il avait vaincu l'ennemi grâce à son combat voilà ça a renforcé encore son image évidemment les dominants les gens qui dominent ou qui font souffrir les autres adorent jouer les martyrs toujours c'est toujours ils sont victimes de quelque chose c'est pour ça qu'ils doivent se venger donc et ils en sont pas sur eux-mêmes c'est ça que font donc c'est un problème d'agressivité revanchard là qui plaît bien ou frustrés de la croissance qui vont se dire lui il a envie d'en découdre moi aussi j'ai envie de cogner sur mon punching ball j'en ai marre j'en ai marre ben ouais et lui il en a marre aussi ça rappelle le coup de gueule de Sarko ah vous en avez marre vous aussi de ces gens vous allez voir on va vous en débarrasser et au Karcher encore voilà voilà comme ça ils vous embêteront plus cette espèce de prise de parole un peu il faisait parler les gens à travers lui-même pour le coup de Sarko avec son Karcher qui n'en a rien fait d'ailleurs parce qu'il se serait devenu aussi impopulaire que Macron en très peu de temps alors l'ascendant Scorpion près de Junon qui est encore en balance donc ça c'est ça fait penser au vengeur masqué des Kwanones la prise du capital le 6 janvier 2021 c'est ça qui qui a failli tourner au coup d'état aux Etats-Unis avec un coup d'état genre Pinochet avec Trump à sa tête bref en faisant croire que les résultats n'étaient pas bons alors ben la lune est en Scorpion juste après cette ascendant Scorpion ce qui veut dire qu'il y a un rapport entre le vengeur masqué des Q des Kwanones des complotistes paranoïaques qui veulent amener une espèce de fureur américain et le ressentiment du peuple américain contre les élites parce que la lune en Scorpion est exactement carré au Pluton natal ou au Pluton du ciel aussi qui est en Lyon dans ses progressions donc ça veut dire attention il y a du ressentiment et moi Trump je l'incarne par ma sensibilité d'écorché vif dès que je me suis senti humilié parce qu'on a on ne m'a pas gardé au pouvoir alors que je suis le meilleur cette espèce d'orgueil qui a Pluton en Lyon été exacerbé par cette lune en Scorpion qui est le ressentiment il ne faut jamais oublier que la psychologie de masse du fascisme de Ulmreich a été écrit avant 1933 et il annonçait l'arrivée d'Hitler au pouvoir par le rien qu'en analysant l'égrégore de ressentiment des allemands l'accumulation de ressentiment amène au bout d'un moment à l'extérieur la nécessité d'une autorité d'un chef autoritaire qui va agir violemment selon le fantasme que l'on a de ce qu'il faudrait faire en tête je te foutrais tout ça contre les murs tatatata ah il ne nous emmerderait plus j'allais mieux de le dire tout de suite la conversation de comptoir possible c'est moins ça même c'est quand j'étais jeune c'est plus subtil même on va on va prendre la science à l'appui pour dire qu'il n'y a pas de changement climatique des tas d'affection de faux pour faire croire à des complots qui sont complètement qui deviennent tellement tarabiscotés qu'on en oublie que le principal complot c'est quand même l'accumulation du capital et le fait de vouloir absolument garder le pouvoir et la domination c'est ça le complot principal et ça suffit d'expliquer tous les autres donc c'est pas la peine de s'emmerder avec une espèce de complot pour venir à bout de la population mondiale qui sont des complots qui sont très peu crédibles alors que celui sur l'enrichissement au dépend des êtres humains est beaucoup plus crédible je comprends pas pourquoi il y a des gens qui croient dans des fadaises pareilles bref le nœud sud sur la lune noir vrai étant en sagittaire pas loin du nœud sur la lune ça peut vouloir dire que qu'il va jouer de sa sensibilité là donc ça fait penser comme si en maison 4 natale c'est un fils du racisme du racisme blanc son père ne devait pas être très clair non plus un peu cliquant sur les bords j'ai l'impression et donc là la lune noire vraie qui arrive sur le nœud sud ça dit attention la négativité ça peut payer ça paye dans un système capitaliste quand on dit des conneries négatives il y aura toujours des cons pour y croire donc évidemment ce genre de propos ça peut faire alors ça peut se voir c'est à dire que les gens peuvent être suffisamment intelligents pour voir qu'ils disent des conneries et que du coup c'est de la négativité qui sort par lui donc c'est pas très intéressant mais s'ils y croient ça peut créer un très mauvais karma pour les USA qui sont ascendants sagittaires donc ça peut créer une espèce de c'est pas maga ça va être l'inverse c'est à dire il va faire chuter les Etats-Unis dans une direction qui va être extrêmement négative pour l'avenir tout en maintenant un gros cinéma bien sûr comme il sait faire Easy c'est sur Folus c'est un peu un détail on pourrait résumer par une jouissance des fake news c'est quelqu'un qui jouit des fake news et tout ça pourquoi ? pour en foutre plein la vue et Folus c'était en maison 5 en Capricorne pour montrer sa puissance délirante mais c'est aussi pour avec Easy si il y a un côté caché à l'intérieur c'est aussi pour cacher son fascisme qui est bien réel lui les news sont fake mais le fascisme est vrai donc voilà ce que j'ai à dire là dessus pour terminer le le descendant qui montre un peu ce vengeur masqué à l'ascendant là contre quoi il doit lutter à pile poil Proserpine exactement donc il vient il vient maintenant combattre la femme la femme ennemie celle qui vient Proserpine en taureau qui vient avec sa joliesse là puis c'est voilà tout ce qui est le charme qu'elle montre en avant là elle vient elle vient assis avec ça de s'attaquer à lui le vrai mal américain à la salope c'est un peu ça c'est le truc on sent que voilà c'est le truc il faut la femme il faut la dominer il faut que je la domine c'est à dire c'est l'ennemi l'ennemi à abattre et qui c'est la femme ennemi dans ce cas là c'est Kamala ou Karma là ben oui c'est son karma aussi c'est à dire que ça peut être un moment où sa propre femme c'est ça se passe mal avec elle puisqu'elle veut voler donc c'est plus la famille Trump contre la famille Harris c'est Donald tout seul contre les femmes et oui c'est le droit des femmes sur leur corps et c'est ça qui peut le vaincre c'est que les jeunes femmes en particulier vont peut-être vouloir se dire attends ce qu'on l'a il est foutu de nous enlever complètement nous faire entrer dans les systèmes fascistes alors qu'on est des américaines libres et évidemment elles n'ont pas tort de se méfier puisque ça a déjà commencé donc chat échaudé crâne eau froide ou chat échaudé puisque voilà puisqu'il s'est vendé des attrapés par la chatte c'est peut-être les chattes qui vont l'attraper du coup et lui faire face à un mauvais quart d'heure électorale au moins dernier aspect à interpréter ben Uranus qu'on joue Orcus qui sont en gémeaux exactement la conjonction est exacte sur sa conjonction de nord au soleil donc là ça peut alors bon comme Uranus n'est pas loin dans le natal c'est pas Uranus qui y fait c'est une Orcus ça dit quelque chose qui est déjà là quand il avait été quand il a perdu l'élection puis qu'il a gagné il y a 8 ans donc tout ça c'est déjà là puisque Uranus c'est ce que j'ai dit en entrant les planètes lentes il ne faut pas les interpréter Orcus est très très lent Uranus aussi simplement en tout temps là ils se sont rapprochés au point d'être exactement sur le mi-point sur la ligne nord ce qui veut dire qu'il arrive au sommet de quelque chose de sa réussite peut-être ce que je ne souhaite pas mais potentiellement c'est là ce qui est marrant c'est que c'est en maison 8 et en gémeaux Orcus c'est quand même quelque chose de négatif donc il y a une influence négative forte en maison 8 d'un ennemi donc ça fait penser à une traîtrise par rapport aux USA est-ce qu'il n'est pas lui-même en train de devenir traite par rapport aux USA de par les raisons de chantage qu'il a sur son dos cet Uranus qui est balance d'informations fausses négatives et fausses qui l'aide à lui à briller est-ce que ce n'est pas justement le FSB et ses hackers les fameux hackers de Poutine ces fermes de hackers où des milliers de petits jeunes sont payés pour fabriquer à chacun à leur tour des milliers de faux comptes et qui peuvent tous venir qui peuvent faire monter au dernier moment juste 2-3 jours avant les élections monter en neige une fausse information reprise par des milliers de gens en fait chaque hacker chaque hacker russe peut repenter à lui tout seul 1000 personnes donc s'ils sont des milliers vous voyez tout de suite ils sont capables à 10 000 ou 100 000 avec 100 000 messages et tweets de faire monter la sauce parce que les gens regardent ce qui monte en comptant les pouces ou les tweets et puis ah ben ça c'est un succès donc il faut que j'aille voir moi aussi et donc par cet effet moutonnier il faut que j'aille voir puisqu'il y a beaucoup de pouces en l'air sur Youtube et bien on va aller voir on va aller voir et on va se faire entraîner dans une espèce de scénario complètement faux destructeur Uranus Orcus Orcus c'est l'orque c'est les orques le seigneur des anneaux c'est assez négatif et évidemment c'est la doctrine fasciste elle-même c'est-à-dire le langage du fascisme qui revient et qui correspond bien qui ne dérange pas Trump du tout voilà voilà et puis Rose j'ai oublié de voir et Rose sur son mercure natale c'est inquiétant aussi parce que ça veut dire qu'il y a un certain charme qui vient sur sa manière de parler et on peut on peut se sentir attiré par finalement il est sympa voilà voilà j'ai résumé un petit peu les directions secondaires pour Trump ça montre le genre d'esprit qu'il a c'est tout ça évidemment pas très positif mais il faut se rappeler que n'est pas élu le plus positif est élu celui qui correspond à l'état du pays or le pays est en presque pré-guerre civile tellement il y a une coupure profonde qui a lieu entre je dirais les gens à l'aise modernes des côtes ouest et est des New Yorkais jusqu'à la Californie les côtes sont habitées c'est un peu comme la côte d'Azur et puis Deauville Deauville près de Paris c'est New York près de Washington et puis la côte d'Azur et voilà tous ces plaisirs c'est le cas de Nice et compagnie et Saint-Tropez c'est un peu toute la Californie donc il y a une culture on va dire des grandes villes Los Angeles tout ça où les gens sont quand même plus modernes et où il y a des villes plus jeunes et puis le centre le ventre mou des Etats-Unis qui est immense pleine autrefois à Bison maintenant à Blé où vivaient les Indiens qui ont été massacrés pour mettre à la place des bons Américains qui travaillent dur la terre pour faire des milliers d'hectares de blé ou de soja OGM qui vont servir à nourrir nos bestiaux et les rendre cancéreux évidemment puisque les OGM donnent le cancer je rappelle les travaux du docteur Serralini mais eux ça ne les dérange pas bon voilà donc c'est ces deux Amériques complètement qui sont en train de se déchirer qui n'ont rien à voir et qui rentrent en combat exactement avec ce côté voilà charisme presque hollywoodien de Kamala Harris et puis c'est marrant parce que ça contient charisme Kamala Harris c'est toujours marrant de voir Trump ça fait tromper c'est quelqu'un qui manie les fake news à la perfection sans arrêt et puis Kamala Harris effectivement il y a les mots charisme dedans et le charisme pour les gens qui en chient et qui n'ont pas de circonstance sociale qui n'ont rien et qui n'ont pas compris qu'il fallait voter à gauche pour ça parce que pour eux la gauche c'est des communistes avec les couteaux entre les dents et donc c'est mauvais et à chaque fois qu'il y a eu des grèves communistes aux Etats-Unis ils ont été réprimés très très sauvagement très durement ce qui fait que plus personne n'a intérêt à être de gauche et voilà et donc forcément ces ouvriers déçus ils votent pour le plus populiste ça fait comme la montée de Le Pen en France il y a des pauvres ouvriers qui sont capables de croire que c'est dans leur intérêt de voter pour des gens comme ça ça avait déjà eu lieu avec Mussolini qui était de gauche aussi soit disant avec Hitler qui a protégé l'Allemagne du bolchevisme il y a toujours un très bon prétexte comme ça pour aller être revanchard et se venger de sa propre misère évidemment on ne peut pas jeter la pierre quand les gens sont maintenus par un système capitaliste dans des fonctions uniquement utilitaires et voire pire dans pas de fonctions du tout s'ils sont au chômage et que l'industrie est au point mort et que tout ferme voilà fin de l'interprétation pour Trump il reste à regarder un petit peu le thème des progressions sur Kamala Harris on peut se demander aussi par rapport aux USA déclarations d'indépendance où est-ce qu'on en est peut-être il faut commencer par celui-là comme thème rapidement si on regarde si on fait les progressions à partir du 4 juillet 1776 qui est la déclaration d'indépendance et qu'on fait progresser alors on peut placer l'ascendant à peu près sur Uranus c'est ce qui est apparu à beaucoup de chercheurs sur la position mais comme il n'y a aucune certitude sur l'heure il y en a même qui disent que l'ascendant est sagittaire soit l'ascendant en tout cas c'est Uranus qui est dominant soit l'ascendant soit au descendant il y a pas mal de controverses là-dessus qui sont compliquées j'ai cherché à le résoudre mais je n'ai pas trouvé ça ne doit pas être compliqué à faire mais je n'ai pas trop pris le temps de le faire en tout cas on ne va pas tenir compte de l'ascendant pour ce thème on va se dire bon ben voilà c'est ce jour-là et il y a souvent des thèmes on est obligé de voir autrement en voyant où est à peu près la lune en moyenne et dans ce cas-là j'utilise souvent la part du monde qui se retrouve à ce moment-là le 3 juillet à 28 degrés balance vers la fin de la balance voilà et ce qui met le Pluton enfin Capricorne très très en valeur donc en 1676 alors bon on va commencer par là puisqu'on en parle donc c'est un pays avec un Capricorne puissant en maison neuve un Pluton qui est fort en Capricorne je veux dire en maison neuve ce qui indique que c'est un nouveau pouvoir qui apparaît là à cette époque à la face du monde c'est la première fois qu'il y a une constitution républicaine qui s'organise à partir des il y avait eu des écrits philosophiques qui avaient parlé de ça puis la démocratie anglaise avait quand même inventé le parlement inventé aussi la réduction d'une tête de leur roi enfin etc ce ne sont pas les français qui ont été les premiers à faire tout ça mais les premiers à créer une république aussi ce n'est pas les français premiers c'est les américains avec cette république bourgeoise esclavagiste bien sûr mais qui a établi une constitution qui devait s'inspirer de Montesquieu enfin des philosophes français pour avoir une forme qui permette qu'un peuple puisse être souverain et se gérer lui-même un peuple constitué essentiellement quand même des gros planteurs des gros possédants des chefs d'entreprise des bourgeois le bas peuple n'étant pas forcément invité à voter à cette époque-là on peut voir que le Pluton actuel revient à la même place c'est-à-dire qu'il s'est écoulé deux siècles et demi depuis et cette évidence fait que Pluton est en train de revenir à sa place et donc il y a un renouvellement complet de ce pays qui est demandé peut-être un changement de structure il est possible d'ailleurs que ces élections-là soient le signe de ce changement de structure nécessaire parce que si jamais il y a encore une quantité énorme de gens qui ont voté mettons pour Kamala Harris c'est Trump qui est élu parce que les grands électeurs ont voté pour lui ou alors il n'accepte pas la défaite parce que sa stratégie ça va être de toute façon si je gagne c'est que les gens ont bien voté si je perds c'est que c'est que c'est l'état profond qui a voté l'élection c'est-à-dire exactement ce qui se passe de toute façon dans les pays dictatoriaux mais qui ne se passe pas encore complètement dans les pays comme la France ou les Etats-Unis ce qui fait encore une petite différence avec les pays dictatoriaux qu'il faut bien admettre quand même donc le Pluton est autonomement droit donc c'est la fin d'un cycle en général une civilisation dure rarement plus de deux siècles et demi or comme on est passé dans l'ère du Verseau depuis peu de temps et que là dans les années 70 c'est là qu'il y a les premiers coups de boutoir qui sont faits contre la puissance absolue américaine militaire puisque la protestation contre les gardes du Vietnam le mouvement hippie tout ça qui a commencé à protester et petit à petit des tournants qui se sont faits dans la direction de la manière de diriger ce pays et il y a eu la perte aussi de démocratie par l'invention d'un néolibéralisme extrêmement agressif qui est apparu dans les années 80 grâce à Reagan et Thatcher donc quand Pluton arrive là ça peut être un phénomène de destruction si on voit le Pluton progresser il est à 2932 c'est exactement la place de Pluton en 2024 donc là il y a un signe que quelque chose doit se renouveler Pluton dans les structures dans la manière de l'état à gérer par exemple actuellement Trump a nommé les grands magistrats les grands juges du Congrès ce sont tous des gens à sa botte des magistrats des grands juges qui sont plutôt d'extrême droite ou hyper conservateurs c'est eux qui ont commencé à vouloir inscrire l'interdiction d'avortement dans la constitution ils ont le pouvoir parce que Trump a pu en nommer beaucoup et c'est pareil pour les juges fédéraux c'est pareil il y en a les juges du Congrès il y en a je ne sais pas une quinzaine à peu près et donc une majorité maintenant est pour Trump et les juges fédéraux c'est ceux qui organisent la justice sur tout le territoire c'est pareil ils sont nommés par le président et Trump quand il est arrivé il en a nommé énormément parce que c'est un renouvellement obligatoire quand les gens partent à la retraite et il se trouve que quand il est arrivé il y en a plein qui partent à la retraite à ce moment-là il a bénéficié à ce moment-là d'un droit d'instaurer de nommer des juges complètement réactionnaires pour faire une politique de la justice plus sévère plus sévère surtout avec les Noirs et les Porto-Ricains qui ferait mieux d'entrer chez eux etc et on voit le genre mais bon ça ne se dit pas comme ça évidemment donc ça ce retour de Pluton est inquiétant parce qu'il indique qu'on peut très bien être dans un passage de mort-renaissance l'idéal américain peut se casser la gueule à ce moment-là par exemple alors est-ce qu'on a confirmation de ça ? le Soleil et la Lune arrivent en conjonction exacte alors ça ça arrive au bout d'un certain temps comme on dit et donc là c'est une je ne sais pas la combientième mais c'est une renaissance des Etats-Unis qui est de redemander puisque quand la Lune arrive sur le Soleil c'est une nouvelle Lune donc c'est un nouveau cycle de 30 ans donc il y en a eu combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sûrement déjà 8 cycles comme ça qui correspondent sûrement à des dates clés aussi pour les Etats-Unis je ne vais pas vous les faire ce n'était pas le but mais il est évident que cette renaissance se fait à 19,5 poissons exactement sur Ève le point opposé à la Lune Noire de la naissance des Etats-Unis et donc c'est comme s'il y avait une facilité des Etats-Unis à retourner à sa tendance un peu mystique des premiers pionniers la tendance à essayer de renouveler le message d'espoir et de Concorde c'était l'une des premières villes installées près de Boston Concorde elle s'appelait le Mayflower quand ils ont débarqué ils ont créé une charte un pacte qui allait donner à chacun le même le même droit de vote et il se peut qu'ils aient envie de renouer avec l'origine mais plutôt en capricole en changeant peut-être profondément la structure de la constitution alors que changer une constitution c'est pas facile il y a des chances qu'il faille qu'elle s'écroule avant d'en changer parce que personne qui est au pouvoir va décider changer la constitution il n'en a pas le droit c'est comme ça qu'elle est faite alors est-ce qu'elle va s'autodétruire parce qu'on va voir qu'elle ne correspond plus à rien en tout cas il y a un renouvellement complet qui va être discuté forcément alors qui arrive au moment de cette élection donc ça veut dire quoi ça veut dire que que c'est peut-être Trump qui se fait élire et qui et qui fait tellement des siennes qu'on est obligé de tout revoir la copie quoi en particulier la constitution même des Etats-Unis ou alors au contraire le renouveau complet c'est une femme qui arrive au pouvoir pour la première fois à la tête d'un grand pays c'est la première fois il y a eu l'Inde il y a eu Indira Gandhi que l'Inde c'est la mère Inde comme disaient les hindous c'est un pays féminin mais là les Etats-Unis c'est un pays très masculin et la France c'est un pays plus féminin on n'a jamais eu on a eu Édith Cresson on a eu Elisabeth Borne on a eu des premiers ministres femmes mais jamais au pouvoir ça reste alors là si les Etats-Unis passaient avec une présidente le style des Etats-Unis changerait forcément il y aurait quelque chose qui se passerait au niveau d'une nouvelle donne et ça serait peut-être plus en rapport avec une mystique de l'ère du Verseau est-ce qu'on a un autre indice sur ce thème alors bon comme je ne suis pas sûr Uranus serait sur l'ascendant mais bon comme je ne suis absolument pas sûr c'est de l'ascendant on va laisser tomber cette information-là par contre ce qui est net c'est que Mars arrive sur la Lune Noire pile poil enfin il est passé déjà sur la Lune Noire et cette conjonction Mars-Lune Noire en maison 9 se fait sur sur la conjonction Saturne-Julian des Etats-Unis ce qui indique que là il y a des événements négatifs qui peuvent venir peut-être des retours en arrière c'est sûr que si Trump est réélu ce serait un retour en arrière et donc ça viendrait taper sur Saturne-Julian des Etats-Unis c'est-à-dire une forme d'expression alors là c'est le droit des femmes parce que Saturne-Julian c'est Junian représente souvent la femme l'épouse la mère et on sait que les femmes américaines ont obtenu très tôt une forme d'indépendance elles ont été pionnières en tout cas avec les anglaises aussi sur le droit des femmes donc Saturne-Julian en balance c'est comme si ça mettait l'accent là-dessus intéressant comme s'il y avait une image des Etats-Unis qui à cause d'une épreuve est obligée de se refaire et c'est confirmé par un Junon qui est sur l'ascendant pas loin dans un an Junon représente une énergie féminine à part de fortune arrivant sur l'ascendant aussi puisqu'il y a une lune ça c'est avec Junon qui est dominant que dans un an mais qui est sur Ixion donc ça veut dire qu'en fait là on a vraiment un rayonnement nouveau qui se fait qui peut créer des fausses images aussi qui peut être trompeur alors quand je vois ça moi ça me fait penser ça me fait penser évidemment à Kamala Harris alors qu'on a vu que par d'autres domaines ça pouvait être Trump c'est très compliqué de dire qui c'est qui va gagner cette élection c'est incroyable ça va être beaucoup plus serré qu'on ne le pense à mon avis ils vont mettre du temps à savoir qui c'est peut-être en comptant ça va être un truc on sent comme une espèce de trauma dans les deux sens en tout cas un rayonnement qui peut être illusoire puisque c'est ce qui va arriver comme les Etats-Unis à nouveau ça ressemble à Maga aussi ou ça peut être le rayonnement d'une femme qui est hyper pour la justice et la vérité les deux peuvent être valables Junon c'est la femme rayonnante mais c'est aussi le rayonnement de n'importe qui et sinon Jupiter est en train de revenir en arrière sur position sur psyché ce qui fait que les américains ont besoin de renouveler l'esprit de leur nation l'esprit américain ils ont besoin de le renouveler c'est très très net voilà ce qui apparaît donc après la dernière nouvelle lune qui avait lieu en verso qui avait amené les américains surtout avec 2001 l'attentat de 2001 à revoir complètement leur vie c'était sur la lune natale des Etats-Unis la sensibilité des Etats-Unis avait été attaquée et donc ils avaient dû se redéfinir d'une nouvelle manière là c'est en poisson c'est sur elle c'est-à-dire sur un point qui retourne vers le côté un peu comment dire mystique des Etats-Unis ça me fait un peu peur par rapport à l'idée que Trump serait le prophète des fondamentalistes comme s'il y avait un retour à l'esprit des pionniers très très bigots qu'il y avait au début des Etats-Unis ça va avec les quatre cavaliers de l'apocalypse ça va aussi avec le fait que chaque pays doit aller un peu au fond de sa connerie spécifique pour rentrer dans la réalisation concrète de l'ère du Verseau on va essayer de regarder pour terminer le thème du Kamala Harris progressé pour cette élection ça ça montre souvent ce qui se passe je ne l'ai pas eu sur papier donc je suis obligé de le regarder ça n'a pas été évident mais je vais essayer quand même sans matériel c'est compliqué quand même l'ascendant est en Lyon entre le Makemake et le Mars de Kamala Harris et donc exactement sur son Apollo la fameuse planète dont je parle donc ça voudrait dire que là ce serait un peu ce qu'il y a de meilleur en elle les forces du bien la force de la vraie foi qui n'est pas que simplement l'armageddon et tous les délires du millénaire mais qui est aussi simplement le fait d'avoir une morale juste et d'essayer de servir son pays pas simplement en blabla mais en authenticité donc c'est cette authenticité là qui est à l'ascendant de Kamala Harris intéressant elle apparaît comme une personne juste et authentique voilà Mars est un peu sur son Venus natal ce qui est plutôt bon dans une optique d'élection c'est à dire que le combat qu'elle a mené pourrait tourner en sa faveur dans le sens qu'elle a bien combattu et ça lui donne ça lui donne une valeur mais c'est pas exact comme conjonction c'est à 2 degrés près enfin c'est quand même pas mal mais c'était peut-être il y a 2 ans de ça que c'était exact 2-3 ans de ça donc quand elle a été nommée vice-présidente par Jo Bidin donc c'est peut-être passé mais elle bénéficie encore un peu de cette aura à 2 degrés près mais c'est pas exact comme voilà c'est ça que je voulais dire c'est pas exact la part du monde est dans le même endroit que bah oui parce qu'elle a 60 ans que c'est tous les 30 ans bah la part du monde est dans le même signe que dans le natal mais un peu plus loin donc c'est encore sa progression monte encore une pleine lune donc un moment maximal de progrès de la conscience et d'épanouissement personnel donc ça ça montre qu'elle est au sommet de sa oui de son image personnelle il n'y a pas mieux que d'être président candidat président des Etats-Unis et peut-être président c'est pas préparé à l'avance parce que je n'ai pas le document et je le fais au jugé et Ross sur Palace donc Ross qui crée du désir qui est sur son palace natal qui est la palace Athéna c'est la déesse guerrière et celle qui enseigne ça correspond bien à toutes les femmes indépendantes qui ont un métier voilà et les métiers qui servent de la parole ou de l'éducation aussi sont les savoir-faire aussi on a un mercure rétrograde qui revient sur le descendant et sur le nœud sud le nœud sud en sagittaire comme Donald Trump elle a le nœud sud à peu près au même endroit en sagittaire c'est-à-dire c'est que elle est le nord en gémeaux donc c'est des gens qui doivent passer par le langage par savoir convaincre par la parole et éviter d'être trop idéaliste ils l'ont déjà été c'est des gens qui ont une foi qui viennent expérimenter cette foi dans la relation plus pragmatique plus politique tous les deux ont ça en commun le mercure rétrograde de Kamala Harris arrivant là-dessus c'est comme si elle rencontrait l'occasion de rencontrer les gens mais mercure rétrograde c'est toujours embêtant parce que ça peut retarder justement son accession au pouvoir ça peut être seulement dans 4 ans je ne sais pas enfin il y a c'est embêtant quand mercure rétrograde c'est pas bon c'est bon pour l'intériorité mais pour l'extériorité c'est pas terrible voilà donc ça veut dire que peut-être elle n'a pas su exprimer assez les idées forces qu'elle aurait pour convaincre je ne sais pas je ne suis pas au courant je n'ai pas la télé non plus donc je ne sais pas ce qu'elle a fait passer comme message mais il y a comme l'idée que son idéalisme a peut-être été un peu modéré je ne sais pas par contre son soleil arrive sur Junon ce qui est charismatique donc qui fait qu'il y a une image brillante la lune noire vraie sur la lune noire moyenne bon ça c'est pas sympa ça fait penser à un échec j'espère que ce n'est pas le cas mais c'est pas évident ça veut dire qu'il y a des impulsions mauvaises qui viennent vers elle palace sur Cérès palace lune noire sur Cérès c'est pas exact non plus mais il y a une nécessité d'analyser les choses en profondeur alors si c'est un échec évidemment ça donne des bonnes raisons d'analyser sinon même s'il arrive au pouvoir ça peut être il y aurait des choses vraiment à revoir dans l'organisation et bien il peut y avoir des gens du monde du travail comme opposants le descendant est presque sur Folus oui bah là ça montre tout à l'heure on voyait que c'était la femme l'ennemi là son ennemi c'est le fou le fou que tout le monde aime bien c'est trop c'est à dire que tout le monde l'aime bien parce qu'il dit tout haut ce que personne n'ose dire est-ce qu'elle va transformer ça cette rencontre en quelque chose qui va contenir de l'amour de la sensibilité c'est ce qu'on lui souhaite c'est apparemment ce qu'elle a réussi à faire quand il l'agressait elle avait tendance à retourner les choses gentiment tout en le clachant c'est ce qui est exactement ce qu'il faut faire avec des gros lourds comme ça Saturne en maison 7 alors la part de fortune est conjoint à Saturne donc ça c'est très près de son milieu du ciel donc comme Saturne est sa dominante ça ça peut montrer qu'elle est prête à passer aux responsabilités à de hautes responsabilités et la part de fortune indique que c'est le moment mais comme son milieu du ciel est 2 degrés plus loin c'est à dire qu'en progression ça fait 2 ans plus tard ça n'y est pas encore ce qui fait craindre effectivement qu'on ne soit pas le milieu du ciel est sur Bacchus très près de Bacchus alors ça quand Bacchus est près du milieu du ciel je rappelle que dans le thème natal de Trump c'est Bacchus est au milieu du ciel en natal là il serait il arriverait au milieu du ciel en progression ce qui est mieux que de l'avoir en natal ce qui veut dire que ce serait le moment pour elle d'exercer le pouvoir mais là aussi c'est pas tout de suite c'est dans un an et demi ou dans oui dans 2 ans par exemple dans 2 ans c'est comme si voilà Trump va casser sa pipe et puis elle va être nommée après je ne sais pas c'est comme s'il y avait un retard alors après son heure de naissance c'est peut-être pas exact en tout cas c'est le moment non précisément mais c'est le moment d'exercer pour elle un grand pouvoir impressionnant puisque le pouvoir du président des Etats-Unis c'est le plus impressionnant de tous surtout en ce moment où il y a des vérités de guerre je le rappelle du côté de Taïwan de la Chine et la question posée est-ce qu'ils vont vraiment aider l'Ukraine beaucoup plus carrément bien qu'elle ne fasse pas partie de l'OTAN ou est-ce qu'ils vont laisser ou est-ce que ce que Trump veut faire laisser tomber totalement l'Europe débrouillez-vous alors qu'ils n'ont pas d'armée ou presque pas face à Poutine comme ça il va pouvoir faire collecte d'autres petits morceaux de territoire bon sinon il y a une belle conclusion Jupiter-Proserpine alors être au grade en taureau alors ça c'est intéressant parce que ça nous dit que la femme en ce moment à le vent en poupe et qu'elle pourrait très bien être cette femme qui représente les valeurs féminines voilà mais c'est des plaîtres hétrogrades encore donc ça peut être un potentiel qui ne s'actualise pas c'est pas évident et sinon je crois qu'on a fait le tour du passé de maison le nœud nord à peu près ça c'est pas et la lune oui c'est important parce que la lune c'est le peuple et c'est c'est le peuple qui décide et la lune étant cancer elle est exactement sur orcus natal qui est la négativité donc c'est comme si le peuple l'a rejeté moi j'ai l'impression que malheureusement enfin le peuple pas tous ceux qui sont très nombreux qui vont voter pour elle mais on dirait qu'il y a l'une orcus c'est comme si la négativité vient vient frapper pourquoi elle serait négative après être élu je vois pas trop pourquoi c'est sûrement parce qu'il y a la possibilité qu'il soit inscrit qu'elle perde bon encore une fois l'astro permet pas de prédire elle permet de prévoir le fait que les que les électeurs américains soient gorgés de négativité n'a rien n'a rien d'étonnant si on a suivi un peu ce qui s'est passé voilà on a fini donc comme vous voyez ça donne pas de réponses tantôt si on analyse un thème on a l'impression que c'est c'est Trump qu'elle vend en poupe à cause de cette négativité énorme collective et puis tantôt quand on voit les aspects sur le thème du Kamala on voit que sont que les gens ont envie que ce soit une femme enfin qui préside au destiné de leur nation en tout cas ce qui est certain c'est que le gagnant aura en charge le monde entier puisque je rappelle que les Etats-Unis c'est un pays qui a joué qui ne veut plus jouer mais qui a joué pendant des années le rôle de gendarme du monde qu'on ne leur demandait pas forcément et des fois avec une injustice féroce il faut se rappeler qu'il y a peut-être le 11 septembre 2001 mais il y a eu le 11 septembre 73 aussi et l'intervention au Chili de la CIA pour faire voilà etc c'est l'exemple du criant mais il y en a eu d'autres Guantanamo tout ça plus près de nous enfin bref il y a une histoire des Etats-Unis qui n'est pas marrante mais qui vise à essayer de contrôler un petit peu les destinées du monde surtout le Moyen-Orient par exemple qui est une poudrière tout le temps et là on voit que l'épisode qu'Israël ils n'ont pas voulu intervenir parce qu'ils avaient peur pour les élections du coup je ne sais pas si les jeunes qui sont pour Kamala Harris vont être pronts à aller voter pour elle ils vont peut-être laisser tomber vu que Biden n'a rien fait non plus pour arrêter pour un peu tordre la main dans le dos à Netanyahou lui dire stop arrête de massacrer des innocents tu n'en as pas le droit si nous on est tes alliés c'est pour défendre les valeurs démocratiques pas pour défendre les valeurs de fascisme évidemment ça Trump ça ne dérange pas mais voilà donc ils se sont retrouvés à cause de l'hubris de guerrier de Netanyahou ils se sont retrouvés coincés dans un immobilisme peureux parce que si tu dis aux Etats-Unis ben non moi je lâche je lâche Israël tu as tous les voilà les lobbies sionistes tout ça et puis les fondamentalistes et puis les les millénaristes tout ça ils vont être vent debout contre le traître de la grande cause du retour du Christ et Trump lui il surfe là-dessus avec les anges puisque lui c'est oui 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 c'est moi le nouveau messie oui oui bien sûr bien sûr tout ce qu'il entend qui se répète qui est complètement con mais qui peut ressembler à une aide pour lui il est capable d'enfiller toutes les casquettes sur sa tête ça ne le dérange pas du tout même s'il a l'air d'un clown du moment que les gens votent pour lui donc il reprend n'importe quel fake news n'importe quel processus plus ou moins douteux il le prend à son actif oui oui c'est ça c'est ça et puis après il dit l'inverse on voit le genre de mentalité que ça cache à peine voilà je vous laisse avec ces réflexions on saura de toute façon comme tout le monde le 5 au soir enfin ça sera dans la nuit du 6 pour nous puisqu'il y a un décalage de 6 heures et ça sera aux environ 26 heures donc du matin voilà bonne réflexion à vous et puis ça montre que là il est en train de se jouer l'avenir du monde d'une drôle de manière il n'y a plus qu'à prier il n'y a plus qu'à prier pour qu'apparemment puisqu'il y a Jupiter en gémeaux que les jeunes se bougent un peu derrière et fassent pencher la balance du côté de leur propre avenir et non pas du côté d'un fascisme qui penserait bénéfique pour je ne sais quelle raison pour ignorance au niveau de l'histoire sûrement bonne continuation à tous à tous